... La professeure Sophie Ramon et moi-même avions depuis un moment le projet de montrer comment le texte biblique participe à la culture contemporaine, comment ce texte est utile et nécessaire pour aider l'humanité à se comprendre elle-même, pour le dire comme ça. Et ce qui nous a frappés d'emblée, c'était la proximité entre les questions posées, c'est-à-dire les questions anthropologiques du texte biblique et nos questions anthropologiques contemporaines, le rapport au bien, le rapport du masculin et du féminin, le problème de la violence, le problème de la faim, de l'existence, voilà. Donc toutes ces questions, évidemment, sont encore des questions contemporaines, et donc le texte biblique les instruit avec ses mots et dans sa culture. Donc l'idée a été de laisser jouer le récit, de voir comment le texte biblique construisait ces catégories de bien et de mal. La réponse n'est pas très surprenante, le summum du mal, c'est le summum de la violence, que ce soit une violence interpersonnelle ou une violence sociale. La surprise était peut-être dans l'insistance du texte sur la violence sociale, sur le déploiement finalement du texte sur les situations de la violence sociale, que ce soit des différences trop élevées entre les plus riches et les plus pauvres, que ce soit l'exploitation des plus pauvres, que ce soit le fait d'accaparer certains biens. Le texte biblique met une distance entre l'humain, entre l'homme, le monde, les biens, et autrui de telle manière que je ne considère jamais le monde comme mien, je ne considère jamais la terre comme mienne, je ne considère jamais les biens comme miens, je ne considère jamais autrui comme ma chose, comme mon esclave. Et donc cette juste distance avec autrui évite les stratégies d'accaparement, et donc s'oppose à une stratégie, je dirais, de l'autonomie absolue, où finalement je ne peux compter que sur mes propres forces, et donc c'est la loi du plus fort qui va prévaloir. Donc finalement on voit que ce qui fait naître la violence, c'est peut-être l'illusion d'être seul au monde, et l'illusion que le monde nous appartient. On part exactement de la même notion, c'est-à-dire quel est mon rapport à la terre ? Est-ce que je considère que je l'ai reçu ? Autrement dit, est-ce que je considère que ma vie, et je dirais le milieu de vie qui l'accompagne, sont un don dont je dois prendre soin et que je dois transmettre, auquel cas j'aurai un rapport responsable à la terre, ou est-ce que je considère que la terre est mienne, auquel cas je risque de devenir un prédateur ? Donc autrement dit, le rapport au bien mis en place par le texte biblique est assez exigeant, parce qu'à un moment donné, le texte biblique est assez provocateur, donc c'est Dieu qui parle et qui dit, la terre est mienne, vous êtes chez moi simplement des invités de passage, on peut le dire comme ça, donc ne considérez pas que le réel est à vous, le réel, vous l'avez en usufruit au mieux. Et donc je pense que c'est l'illusion d'être des propriétaires du tout qui a conduit les humains à surexploiter la planète, la crise écologique contemporaine est une crise de surexploitation égoïste. Sous-titrage ST' 501